Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 165 La méditation Mon seul appui, c'est l'ami céleste Jésus seul, Jésus seul Les ans s'en vont, cet ami me reste Jésus seul, Jésus seul Cet ami connaît mes alarmes Son amour guérit ma douleur Sa main essuie toutes mes larmes Douce sauveur, douce sauveur C'est avec donc ce cantique de victoire, ce cantique de consolation Que je voudrais commencer notre méditation Et cela pour présenter Toutes mes condoléances Et pour montrer tout mon attachement Donc au pasteur Afran Léon Et à maman Afran Elisabeth Parce que Ils ont perdu leur fille aînée Afran Naomi L'épouse du pasteur Koulibaly Donc du chandelier Je présente donc toutes mes condoléances À la famille Philadelphie Akumassi Et à la famille donc du chandelier C'est aux deux plateaux Engrés, ici en Côte d'Ivoire La Ligue pour la lecture de la Bible Nous demande ce jour Ce samedi 24 août 2024 Pour la méditation De lire De lire Josué Chapitre 10 Du verset 22 Jusqu'au verset 43 Josué chapitre 10 Du verset 22 Jusqu'au verset 43 Je prie le Seigneur Pour commencer donc A lire sa parole Parce que cette parole Est une lampe à nos pieds Et une lumière Sur notre sentier Prions le Seigneur s'il vous plaît Je te bénis Je te bénis Seigneur mon Dieu Je loue ton nom Pour ce jour Je glorifie ton nom Pour ta parole Ta parole Qui est une lampe à mes pieds Et une lumière Sur notre sentier Que ton nom soit béni Au nom de Jésus Christ Amen Josué chapitre 10 Verset 22 Jusqu'au verset 43 Ça sera une petite longue lecture quand même Josué dit alors Ouvrez l'entrée de la caverne Faites en sortie ces cinq rois Et amenez-les-moi Ils firent ainsi Et lui amenaient Les cinq rois Qu'ils avaient fait sortir De la caverne Le roi de Jérusalem Le roi d'Ebron Le roi de Jarmut Le roi de Lakis Le roi d'Eglon Lorsqu'ils amenaient ces rois Devant Josué Josué appela Tous les hommes d'Israël Et dit au chef Des gens de guerre Qui avaient marché avec lui Approchez-vous Mettez vos pieds Sur les cou De ces rois Ils s'approchaient Et ils mit Les pieds Sur leurs cou Josué leur dit Ne craignez point Et ne vous effrayez point Fortifiez-vous Et ayez du courage Car c'est ainsi Que l'Éternel Traitera tous vos ennemis Contre lesquels Vous combattez Après cela Josué les frappa Et les fit mourir Il est pendu à cinq arbres Et ils restaient pendus Aux arbres jusqu'au soir Vers le coucher du soleil Josué Josué ordonna Qu'on les descendit des arbres Et les jeta dans la caverne Où ils s'étaient cachés Et l'ont mis à l'entrée de la caverne De grosses pierres Qui y sont démeurés Jusqu'à ce jour Josué prit Maqueda le même jour Et la frappa Du tranchant de l'épée Il dévoia par interdit Le roi La ville Et tous ceux Qui s'y trouvaient Il n'en laissa Échapper aucun Et il traita Le roi de Maqueda Comme il avait traité Le roi de Géricault Josué Et tout Israël Avec lui Passa de Maqueda A Libna Et il attaqua Libna L'Éternel La livra aussi Avec son roi Entre les mains d'Israël Et la frappa Du tranchant de l'épée Elle Et tous ceux Qui s'y trouvaient Il n'en laissa Échapper aucun Et il traita Son roi Comme il avait traité Le roi de Géricault Jéricho Josué Et tout Israël Avec lui Passa de Libna A Lachis Il campa Devant elle Et il L'attaqua L'Éternel Livra Lachis Entre les mains D'Israël Qui la prit Le second jour Et la frappa Du tranchant De l'épée Elle Et tous ceux Qui s'y trouvaient Comme il avait Traité Libna Libna Verset 33 Alors Elle Et tous ceux Qui s'y trouvaient Josué N'en laissa Sans en laisser Échapper Aucun Josué Dieu d'Israël Verset 41 Josué Il est dit Comme d'habitude Acclamant donc La parole Du Seigneur Alors Le lecteur De la Bible Nous Pose des questions Pour une meilleure Compréhension Et surtout Pour nous aider A mieux Comprendre le texte Alors Les questions De ce jour Question 3 Et Question 7 Alors Allons-y avec le contexte Et un peu D'observation Pour une meilleure Compréhension Nous allons faire Le résumé Du verset 16 Au verset 20 Alors Vous savez Qu'en temps de guerre Les tireurs De lits Visent Les officiers Supérieurs Josué A vaincu Une coalition De cinq Villes Etats Avec l'aide D'un orage De grêle Envoyé Par l'éternel Un orage De grêle Alors Il a décimé Toutes leurs troupes Les cananiens Ont été battus Mais les cinq rois Ont réussi A fuir Le camp de bataille Et les israélites Sont à leur trousse Alors Les cinq rois Etait caché Dans la grotte De Maqueda Josué Donna l'ordre De rouler De grandes pierres À l'entrée Et de monter La garde Donc j'imagine Qu'il a donné Des instructions Femmes Montez la garde On l'a lu ici Il a dit Allez-y Donc Tout en continuant Le combat Et la bataille On peut voir cela En Josué Chapitre 6 Verset 20 Alors Dans le pays De Canaan Les grottes Sont nombreuses Et elles sont Profondes Mais à quoi Elles servent En fait Elles servent De refuge En cas de danger Comme c'est L'éternel Qui combat Les Canadiens Mais se cacher Parait impossible Et ces rois Sont rapidement Découverts Ils se cachent Dans les grottes Mais comme c'est L'éternel Qui est en train De combattre Mais rapidement On les trouve Rapidement Ils sont mis Donc ces rois Là À découvert Josué Convoqua Tous les chefs Des soldats J'imagine J'imagine Qu'il a pris Une voix De soldats Et il leur Ordonna De poser Le pied Sur la nuque Et le cou De ces rois On le voit Souvent Quand il y a La guerre Le vainqueur À la guerre Le vainqueur Fait du vaincu Ce qu'il veut Donc il pose Ses deux pieds Sur Où un pied En général Sur la tête Il brandit l'âme Pour dire Je suis le vainqueur J'ai gagné le combat J'ai gagné Je proclame La victoire Donc ils ont Josué a ordonné De poser leurs pieds Sur la nuque Le cou De ces rois Le roi de Jérusalem Le roi des Brons Le roi de Jarmut Le roi de Lakis Le roi des Giants Donc c'était Le signe Du triomphe Signe du triomphe Josué Les mis à mort Et les fit Pendre À cinq arbres Jusqu'au soir Donc Ils sont pendus À cinq arbres Jusqu'au soir Mais à cette époque La pendaison D'un cadavre Signifiait Que la malédiction De Dieu Pesait sur lui À cette époque La pendaison D'un cadavre Signifiait Que la malédiction De Dieu Pesait sur lui Cependant Cependant La loi de Moïse Interdit De laisser ce cadavre-là Jusqu'au coucher du soleil On peut voir cela En Deutéronome Chapitre 21 Verset 22 Jusqu'au verset 23 On peut voir cela également Dans le Nouveau Testament En Galate 3 Verset 13 On peut noter que la stratégie de Josué Était des attaques répétées Rapides Ciblées Dévastatrices Contre les villes clés de Canaan Dans Josué C'était un fait stratège Attaques répétées Attaques rapides Attaques ciblées Attaques dévastatrices Contre les villes clés de Canaan C'était des guerres de destruction Et d'extermination Et non Des guerres d'opposition Ou d'occupation Pardon Et non Des guerres d'occupation C'était des guerres de destruction Et d'extermination Et non Des guerres D'occupation Alors du verset 40 Jusqu'au verset 43 Josué conquis Tout le pays On va dire bravo A Josué Bravo Il bâtit Tous les rois De la région montagneuse Ceux de Néguez De la plaine côtière Et des contreforts Des montagnes Il exterminera Tous les êtres vivants On l'a lu tout à l'heure Il exterminera Tous les êtres vivants Sans Épargner Pour les vouer A l'éternel C'est ce que le Seigneur a dit Comme l'éternel Le Dieu d'Israël C'était toujours mentionné L'avait Ordonné Donc il soumit toute la région De Kadesh Barnea Jusqu'à Gaza Et le district de Goshenn Jusqu'à Gabaron En une seule campagne Retenez bien Chers téléspectateurs D'Espérance TV En une seule campagne Josué vaincut Tous les rois Et s'empara De leur territoire Bravo Chapeau Josué Il en une seule campagne Il vaincut tous les rois Et s'empara De leur territoire Car l'éternel C'est ça qui est intéressant Car l'éternel Le Dieu d'Israël Combatait Pour son peuple Alléluia Quand c'est Dieu Qui combat pour toi Quand c'est Dieu Qui combat avec toi Quand c'est Dieu Qui le fait Non Tu n'as pas besoin De multiplier Beaucoup de stratégies Parce que Dieu Combat pour toi Parce que Dieu Combat avec toi Alors Comme c'est Dieu Qui combattait Josué En une seule campagne A vaincu Ses rois Josué Ensuite Josué Et tout Israël Avec lui Regagnait Le camp De Gilgal Alléluia Alors tout ce chapitre Relate donc La deuxième conquête De Josué Le sud du pays promis Dieu avait averti Les cananéens Pour leur idolâtrie Dieu avait averti Les cananéens Pour leur idolâtrie On peut évoluer Donc Dieu avait averti Les cananéens Pour leur idolâtrie Cruel et criminel Il devait se repentir Il devait se repentir Ou subit Le même châtiment Que Sodome Et Gomorre Le même châtiment Que Sodome Et Gomorre Alors Vous voyez Comme je vous le disais Tout à l'heure Le lecteur de la Bible Nous pose toujours des questions Et les questions de ce jour C'est la question 3 Et la question 7 Question 3 Et question 7 Question 3 Y a-t-il un exemple A suivre Ou à ne pas suivre Je pense qu'on commence Par s'habituer Aux questions Du lecteur de la Bible Et question 7 Quelle vérité Dieu me révèle-t-il Allons-y à la question Numéro 3 Y a-t-il Donc un exemple A suivre Quel exemple A suivre J'aime bien Les exemples A suivre L'obéissance De Josué Exemple A suivre L'obéissance De Josué Josué A fait Exactement Ce que l'éternel Lui a ordonné De faire Et d'agir Josué A fait Exactement Ce que Dieu Lui a demandé De faire L'obéissance Quand le Seigneur Nous demande D'obéir Chers téléspectateurs D'Espérance TV Obéissons A ce que Dieu Nous dit Obéissons A ce que le Seigneur Nous dit Le résultat C'est que Quand Dieu Est avec toi Quand Dieu Est dans L'obéissance Tu es dans Le chemin Tout tracé Que Dieu A tracé Pour toi Naturellement Tu n'as pas besoin De faire Beaucoup d'efforts Parce qu'il combat Pour toi Il combat Avec toi On parle ici De trancher Par l'épée De vouer Par interdit Tout ce qui respirait Ça paraît cruel On se dit Mais comment Dieu Peut demander Qu'on est Termine Qu'on tue Mais c'est ce que Dieu a demandé De faire Et Dieu savait Pourquoi On devait le faire Exemple A ne pas suivre Naturellement C'est la désobéissance Vis-à-vis de ce que Dieu nous demande De faire Chers téléspectateurs D'Espérance TV Et vous qui nous suivez Via Internet Ou les réseaux sociaux Dieu Dieu n'aime pas La désobéissance Le mauvais exemple D'Oram Roi de Gezer Qui voulait secourir L'Akis On l'a lu ici Il voulait secourir L'Akis C'est un exemple A ne pas suivre C'est un exemple A ne pas suivre Et la question Celle du lecteur Nous dit Quelle vérité Dieu me révèle-t-il Moi Laurent Koudou Quelle vérité Dieu me révèle Chers téléspectateurs Quelle vérité Dieu te révèle Dieu me révèle Que je dois lui Obéir Que je dois faire Textuellement Textuellement Ce qu'il me demande C'est-à-dire A la lettre C'est-à-dire Que le Seigneur Me demande De faire quelque chose On fait comme Dans l'armée Dans l'armée Quand ton chef te dit Va faire ça Tu ne réfléchis pas Ce sont des ordres On obéit aux ordres Nous sommes Dans l'armée Du Seigneur Nous sommes Les soldats De Jésus-Christ Jésus dit On fait ça On fait ça On ne demande pas On exécute Et comme Ce qu'il nous demande De faire toujours Bon pour nous Donc forcément On aura De bons résultats C'est lui Qui décide Des combats C'est Dieu Qui décide Des combats Il me révèle Que c'est lui Qui décide Des combats Et naturellement Il gagne Ses combats Alléluia Amen Il gagne ses combats Dieu gagne Les combats Si tu es dans Le combat de Dieu Tu vas gagner Le combat Alors nous allons Lire Le commentaire Du lecteur De la Bible Pour nous aider A comprendre Encore mieux Je voudrais Au passage Saluer Remercier Et rendre J'allais dire Un vibrant hommage A tous ces Rédacteurs Du lecteur De la Bible Que Dieu Vous bénisse Que Dieu Vous bénisse Tous les rédacteurs Du lecteur De la Bible Qui est le manuel De la Ligue Pour la lecture De la Bible Alors Samedi 24 août 2024 Le commentaire De la Bible Du lecteur Pardon Nous dit Avec Dieu Nous ferons Des exploits Alléluia Avec Dieu Nous ferons Des exploits Avec Dieu Tu feras Des exploits Dis Amen Dis Amen Avec Dieu Tu feras Des exploits Achever l'œuvre Josué Et Israël Parachèvent La victoire Avec l'exécution Des cinq rois Amoréens Tout en confessant Devant le chef Des soldats C'est ainsi Que l'Éternel Traitera Tous vos ennemis Contre lesquels Vous combattrez Verset 22 Verset 25 En tant que croyant Confessons De bonnes choses Car il est écrit Et c'est en confessant De la bouche Qu'on parvient Au salut Romains 10 Verset 10 Josué et son armée Poursuivre leur conquête En exterminant Tout D'après l'ordre De l'Éternel C'est ce que je viens De dire tout à l'heure L'Éternel Confime ainsi la parole Qu'il avait adressée A son serviteur En disant Tant que tu vivras Personne Ne pourra te résister Car Je serai Avec toi Josué Chapitre 1 Verset 5 L'essentiel pour Josué Était d'agir Conformément Aux ordonnances divines Et l'Éternel Se chargeait du reste Sommes-nous toujours Sensibles à la voie De l'Éternel Pour faire toutes choses Selon sa volonté En une seule campagne Je l'ai dit Josué et son armée Vainquillent tous les rois Ennemis Et s'emparaient De leur territoire Aujourd'hui encore Il est possible Oui il est possible Il est encore possible De réaliser des exploits En comptant sur Dieu Selon qu'il est écrit Mais avec Dieu Nous ferons des exploits Il écrasera tous nos ennemis Sommes 60 Verset 14 Faut bien lire ce Sommes Sommes 60 Verset 14 La prière Que le lecteur nous propose Seigneur Merci de nous apprendre Que le temps des prodiges N'est pas passé Donne-nous d'être attentifs Et obéissants à toi Et le commentaire Du lecteur dit Amen Amen Il est encore possible C'est encore possible pour toi Avec Dieu Tu feras des exploits Chers téléspectateurs D'Espérance TV Chers frères en crise Sœurs en crise Tous ceux qui nous suivent Via internet Avec Dieu Vous ferez des exploits Avec Dieu Nous ferons des exploits Et bien si vous nous prenez en marche Vous suivez la méditation De ce samedi 24 août 2024 Et c'est avec la Ligue Pour la lecture de la Bible En partenariat Avec Espérance TV Nous avons lu Josué Chapitre 10 Du verset 22 Jusqu'au verset 43 C'était donc notre texte De la méditation Nous te bénissons Seigneur Nous te louons Parce que ta parole Est une lampe à mes pieds Une lumière sur mon sentier Que ton nom soit béni Merci de nous mettre De nous aider A mettre cette parole En pratique Dans nos vies Dans nos cœurs Merci Au nom de Jésus-Christ Amen Alors en guise de conclusion Je voudrais juste vous dire Que Espérance TV Pour le salut du monde C'est ici que nous nous arrêtons Toute l'équipe de production A pris plaisir A préparer Cette émission De méditation Je voudrais dire Je voudrais dire Que la paix de Dieu Soit dans vos maisons Que Dieu console Tous ceux qui sont en deuil Recevez la consolation De Dieu Papa Afran Maman Elisabeth Tous les frères et sœurs Afran Naomi Lydie Tous ceux Et donc des frères également Du chandelier Ceux de Que Dieu vous console Je le disais D'entrée d'émission Que aujourd'hui Nous allons mettre en terre Donc Afran Naomi La fille du pasteur Afran Et l'épouse Du pasteur Koulibaly Que Dieu vous console Toute l'équipe A été très 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 heureuse De conclure Cette émission Avec moi Shalom Shalom Que Dieu vous bénisse Ta parole est une lampe à mes pieds Une lumière sur mon sentier Somme 119 verset 115 La méditation Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy